salut à toute l'équipe vous avez vu ce ciel bleu ce grand soleil et on est tous pareils quand il fait ce temps là qu'est ce qu'on veut mettre dans son jardin et bah une magnifique piscine allez c'est parti je vous emmène on va voir maxime qui est spécialisé dans la piscine depuis des années nous voilà en présence de maxime et bah maxime déjà merci de nous recevoir autour de cette magnifique piscine merci avec si alors maxime comme je vous disais dans l'intro il est spécialisé dans la piscine depuis des années et maintenant c'est lui qui va se présenter restez bien tout au long de cette vidéo parce que vous allez apprendre pas mal de choses je t'écoute alors depuis quand tu es dans la piscine du coup alors moi ça fait 14 ans maintenant que je suis dans le dans l'univers de la piscine d'accord alors c'est un métier passion clairement c'est pour ça que ça fait des années que j'y suis alors durant mon parcours moi j'ai été en fait commercial pendant une dizaine d'années en fait dans une marque qui n'existe plus que s'appelait les piscines caron très connu oui ensuite j'ai été agent commercial et donc du coup en fait mon métier c'était du coup plutôt accompagner en fait les entreprises à développer en fait leur marché autour de la piscine puis j'ai créé une autre société en parallèle sur la partie en fait conception de jardins maîtrise autour du jardin d'accord l'idée c'est de pouvoir gérer une globalité tu t'occupes de tout l'extérieur en réalité exactement et depuis peu en fait j'ai créé ma propre entreprise de piscine qui s'appelle les piscines de jade donc je suis co gérant avec nolo et norin qui fait toute la partie back office très bien et donc du coup là on commence l'activité là avec les chantiers tout début septembre d'accord alors moi pour être totalement transparent avec toi dans le monde dans le monde de la piscine je suis totalement novice j'adore plonger dedans si tu pouvais nous éclairer sur déjà qu'est ce qu'il faut savoir quand on veut mettre une piscine chez soi alors la première chose à savoir quand on contacte un professionnel de la piscine c'est d'abord de savoir si son terrain est piscinable d'accord ça c'est une chose qui est primordiale donc en fait c'est simple on se rend à la mairie du coin et puis donc du coup on leur pose la question et eux ils vont être capables en fait de nous donner en fait quelques éléments ça évite en fait d'appeler un piscinier pour rien d'accord parce que c'est considéré comme de la construction alors tout ce qui est de 0 à 10 mètres carrés il n'y a pas de déclaration de travaux mais il faut quand même respecter le code de l'urbanisme très bien donc ça c'est très important et de 10 à 100 mètres carrés c'est une uniquement une déclaration de travaux et au delà de 100 mètres carrés là on est plutôt sur les piscines de camping et là c'est un permis de construire d'accord ok donc la première question à poser en mairie c'est est ce que mon terrain est piscinable si oui à quel endroit parce que j'imagine qu'on peut pas le mettre partout dans le jardin quelles sont mes problématiques techniques et puis après faut savoir que tous les piscines sont peu au fait des nouvelles mesures si je prends le cas où on se trouve aujourd'hui ici à l'époque quand la piscine s'est construit on pouvait se mettre à moins d'un mètre du mur aujourd'hui si je dépose le dossier il faut qu'on réconçue à trois mètres du mur d'accord donc ça évolue ouais ça évolue c'est quoi c'est national ou c'est suivant les mairies c'est suivant les mairies d'où l'importance vraiment de prendre des acteurs locaux qui connaissent déjà les gens en mairie donc c'est plus facile et et surtout la législation en vigueur ok donc une fois qu'on avait été voir la mairie tout va bien ils nous ont dit vous pouvez y aller vous pouvez mettre une piscine qu'est ce qu'il faut savoir est ce qu'il ya le mont terrain est ce que s'il ya de la roche en dessous est ce que du coup ce qui déjà ce qu'il faut savoir c'est quel budget on veut mettre d'accord projet et puis après quel type de construction veut faire sachant que le budget et du coup il va être fait en plusieurs étapes si on est sur une piscine plutôt piscine bois hors sol par exemple on va être plutôt sur des budgets cinq à dix mille euros voire quinze mille euros sur des beaux projets donc là on a une frais une filtration et puis une bâche bulle c'est quelque chose d'assez basique voilà après si on est plutôt sur des piscines enterrés il ya plusieurs technologies qui existent en construction ça passe de la coque de l'atel ondulé de la piscine béton en piscine béton il y a plein de solutions techniques qui existent et là une piscine béton grosso modo ça varie de 25 à 100 mille euros en fonction de ce qu'on veut suivant les options une piscine coque on va plutôt être entre 20 et 40 mille euros en fonction des options c'est des piscines qui sont moins onéreuse par contre attention à la rénovation on est sur la coque la coque est plus compliqué à rénover et la coque on peut la mettre partout parce que j'ai entendu dire moi mais que des fois elle était plus compliqué à installer pour s'il y avait des remontées d'eau enfin de alors il faut donc c'est plus complexe à faire passer en termes d'accès d'accord des fois les accès sont un peu là où on est ça aurait été compliqué oui je vois des câbles électriques je vois des arbres je suis passé dans la ruelle faisait deux mètres soixante de large donc compliqué ça aurait été compliqué ici et puis après il faut se dire qu'une coque on est sur des terrains si vous allez pour les gens qui connaissent le coin si vous allez dans ma dans les marins etc où du coup il peut y avoir beaucoup d'eau dans les terrains faut oublier en fait ce genre de faut oublier pourrait être sonne construction traditionnelle donc très souvent c'est quoi c'est le seul car maçonnerie les remontées également comment est ce que alors sur des constructions type maçonner il ya plusieurs solutions qui existent soit on est sur des solutions dite traditionnelle dalle béton mur en cette époque rempli de béton d'accord conduite allochée voilà une construction traditionnelle après aujourd'hui donc un drain qui est mis et après un drain en périphérie pour éviter que la poussée d'archimède comme on dit d'accord donc c'est pour ça qu'il faut vite la remplir et on a envie de laisser une piscine qu'on fait qu'on fait une coque ouais d'accord ok confé une coque il faut remplir de toute façon vous voyez quand vous baladez il n'y a jamais une coque vide ouais ça existe pas d'accord en maçonnerie on peut se permettre peut-être pas trop longtemps en maçonnerie on peut se permettre c'est pas gênant c'est vrai qu'une piscine moi qui une petite fille de bientôt quatre ans et un deuxième qui arrive au niveau de la sécurité c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui peut interpeller et inquiéter oui quelles sont aujourd'hui les les possibilités justement pour éviter il faut savoir qu'en france il y a une réglementation on peut pas faire ce qu'on veut un professionnel ne peut pas vous livrer une piscine si elle n'est pas en sécurité très bien d'accord et en fait le professeur peut même pas dire le client peut pas dire ça je m'en occupe vous n'en faites pas s'en occuper mais ça doit être noté c'est noté noir sur blanc c'est normalement le professionnel ne doit pas mettre en eau si l'élément de sécurité n'est pas présent d'accord ok donc il engage vraiment sa responsabilité il engage vraiment sa responsabilité après en solution de sécurité il existe plusieurs choses soit on met en fait qu'on appelle les couvertures de piscine donc ça va de la couverture à barre donc manuelle avec la couverture hors sol donc le volet hors sol ou la couverture immergée d'accord voilà après il existe des solutions type alarme bec dans l'eau oui oui ce qu'on voit souvent au milieu de la piscine quelqu'un saute ça sonne ça sonne après il existe des abris de piscine d'accord l'abri quand on a une un abri c'est considéré comme une protection de piscine d'accord donc abri abri extra plat abri bas mi haut et très haut faut savoir que l'abri mis très haut c'est plus d'un mètre 80 et là c'est un permis de construire d'accord en dessous il n'y a pas de réglementation en fait et suivant les secteurs où c'est ça qui est un peu plus compliqué à faire passer je crois autant la piscine c'est assez accessible pour les faire passer il ya certains dossiers où on revient sur la partie là un peu urbanisme ou en fait on est en bâtiment de france oui donc j'imagine que les et donc là les bâtiments de france dès qu'ils voient un abri en règle générale abri télescopique avec du polycarbonate j'imagine qu'ils sautent pas au plafond quand ils voient le dossier c'est compliqué et en fait les bâtiments de france vont imposer une couleur d'étanchéité d'accord donc là typiquement le bassin qu'on a ici qui est du gris anthracite oui là les bâtiments ça fait une eau qui est magnifique c'est vrai que ça change du bleu on a vu du bleu ciel pendant des années alors je sais pas s'il ya un intérêt pour plus chauffer tu vas nous le dire mais en tout cas le résultat esthétique de la couleur de l'eau c'est vrai que le rendu le rendu est top et du coup la couleur du liner va avoir un intérêt pour réchauffer l'eau ou pas ouais plus c'est foncé plus ça chauffe on a des produits là on est sur une étanchéité qu'on appelle le lisse d'accord aujourd'hui des nouveaux procédés où tu viens imiter la matière c'est de la texture d'accord hélas on appelle ça de la membrane touch 3d et là tu imiter l'ardoise imiter la pierre le marbre et en fait a des rendus esthétiques qui sont exceptionnels pour finir sur la protection justement si on cherche quelque chose qui soit esthétique efficace et qui en peut en plus va avoir un autre intérêt je crois pour l'évaporation le mieux c'est le volet le volet immergé le mieux c'est le volet après si tu veux je peux te montrer comment ça fonctionne ah bah avec grand plaisir donc là on a parlé des liners après je sais que ça évolue les termes changent un petit peu mais en tout cas le principe reste reste le même c'est une sorte de membrane qui vient réaliser l'étanchéité j'avoue moi j'ai un petit faible pour les piscines qui sont soit carrelés donc c'est vrai que le rendu est vraiment est vraiment sympa et dans mes rêves les plus les plus lointains la piscine inox c'est extraordinaire c'est fabuleux ton avis sur la partie maçonnerie puis après l'inox justement enfin la partie carrelage et puis après l'inox en fait c'est un peu comme une coque d'accord ouais ouais sur le seul principe après on est sur une coque haut de gamme l'avantage de l'inox de par son nom c'est inoxydable donc du coup ça n'a pas s'altérer dans le temps il ya pour le coup on est sur le seul revêtement du marché qui ne se rénovent pas parce qu'on n'a pas parlé des durées de vie des édanchéités mais on prend la coque il ya du gel coat qui va durer à peu près 10 12 ans donc il faut rénover tous les 10 12 ans après on a un liner standard qui dure à peu près 12 13 ans la membrane va durer entre 20 et 30 ans et après on a la mosaïque la mosaïque par définition ça dure à vie sauf qu'on avait le joint en fait donc qu'un joint époxy qui est à refaire en moyenne tous les 15 20 ans le joint en fait est bouffé par la désinfection et donc du coup faut pouvoir refaire ça alors nous dans nos choix de produits la mosaïque on ne veut pas en faire la raison elle est assez simple c'est que si l'ouvrage bouge un peu il n'y a pas de tolérance pas du tout ce qui veut dire que la mosaïque va bouger et derrière en fait c'est une risque de fuite là j'ai une piscine actuellement en dépannage en mosaïque par exemple et où il ya une fuite en train de traiter après l'inox et des produits qu'on va faire donc on sera sur un produit technique et commercialisé par le bassin français et qui a un produit en fait donc c'est une coque qui arrive en inox et on aura la possibilité à l'intérieur d'intégrer des fonds mobiles donc une autre solution de sécurité qui permet en fait de pouvoir en fait avoir la profondeur de la piscine qu'on veut un temps on aura un mètre 40 un temps un mètre donc génial pour les enfants ça c'est génial pour les enfants et puis après quand alors ça ça va plutôt s'adresser alors soit le client veut absolument ça parce que du coup c'est vraiment sympa ou alors plutôt pour des petits terrains ou pour le coup en fait une fois que la piscine elle est plus utilisée du coup on retrouve une terrasse beaucoup de personnes avec les piscines ressortaient des fois avec les yeux les yeux rouges et ça tombe ça tombe bien quand on parle d'étanchéité on parle forcément traitement de l'eau donc ce qu'il faut savoir sur le traitement de l'eau c'est assez assez large et puis là on va pas rentrer trop dans le détail le plus important c'est la filtration donc la filtration c'est quoi c'est une pompe donc un moteur en fait une tournée en fait la piscine et après un filtre qui est souvent en adéquation avec la dimension en fait de la piscine et en fonction de l'environnement quand on est sur des environnements on va dire urbain des petites piscines et puis derrière en fait pas beaucoup d'arbres on peut se permettre en fait de mettre qu'on appelle des filtres à cartouche en fait très cartouche c'est un filtre papier alors qu'on voit beaucoup de les piscines index mais là on parle pas du tout pas du tout la même chose mais le procédé produit là l'avantage c'est que c'est plus respectueux de l'environnement il n'y a pas de rejet d'eau en fait aux eaux usées on a une belle qualité de filtration et du coup ça va vraiment répondre aux petits ou des petits bassins et plutôt urbanisé la raison est assez simple c'est qu'en fait vu qu'on est sur un filtre papier si la piscine est très grande et que l'environnement en fait est très boisé le filtre va vite se saturer parce que là tu es sur un système un petit peu comme ça ouais là je suis sur un système cartouche c'est vrai qu'il n'y a pas d'odeur c'est agréable il n'y a pas on sait pas comme quand on allait à la piscine municipale où on sentait la javel pendant quatre jours après et ensuite tu as le filtre qu'on appelle le filtre à sable donc qui est une grosse bonbonne en fait à l'intérieur on peut mettre soit du sable soit du verre après le client fait le choix nous on va plutôt orienté sur du verre parce qu'il y a une meilleure qualité de filtration et c'est plus respectueux de l'environnement parce que du coup le verre permet en fait lorsqu'on fait des contre lavages d'évacuer moins d'eau d'accord lorsqu'on évacue moins d'eau bon du coup on va préserver la qualité traitement le chauffage et donc du coup ça va être moins consommateur en énergie en fait sur la suite de la piscine ça c'est sur la partie filtration donc quand je dis la filtration c'est 70 à 80% de l'efficacité c'est que si ça ça ne fonctionne pas derrière la partie traitement d'eau donc la désinfection du coup va avoir du mal à fonctionner d'accord d'accord et maintenant la partie traitement de l'eau il faut savoir que le traitement d'eau il existe pas mal de choses soit on met du chlore que tout le monde connaît on peut mettre du brôme on peut mettre du sel et après on a des trucs des traitements uv donc uv sel des tout nouveaux traitements qui existent sur le marché des traitements hybrides donc chaque solution fonctionne après il y a des solutions qui vont être plus agréables pour la peau d'autres moins agréables pour la peau d'autres des solutions qui vont être plus agréables au niveau du budget du budget allez je suis un gros feignant ce qui est un vrai je veux une piscine je veux pas qu'elle ait d'odeur je veux dès que je veux y aller je veux je veux pouvoir plonger dedans et je veux pas être tous les dix minutes à regarder si l'eau est bonne ou pas aujourd'hui c'est quoi la meilleure solution alors la meilleure solution du marché aujourd'hui par rapport à tout ce que tu viens de me dire c'est plutôt traitement ce que tout le monde veut à peu près oui je pense que ma demande elle est je grossis le trait volontairement mais je pense que c'est ce que veulent les gens aujourd'hui les gens en fait ce qu'ils veulent c'est une solution qui coûte pas cher en produit parce qu'en fait tout ce qui est chlore brome etc sur des budgets de 4 par 8 on arrive vite entre 4 et 600 euros de budget annuel donc c'est assez conséquent donc l'intérêt du sel c'est que sur une piscine de 4 par 8 on va être sur des conso de peu près 70 75 euros de sel donc rien à voir on divise par 8 le budget en fait entretien et derrière en fait l'intérêt du sel c'est qu'on est une eau qui est très agréable pour la peau pour les yeux qui dégage pas d'odeur en fait et la piscine est toujours belle tout au long de l'année alors après attention nous sur le conseil les traitements d'eau sels on va les adapter plutôt pour des piscines avec des étanchéités claires du blanc du sable du gris je veux bien c'est là on voit que le métier de la piscine c'est un vrai métier d'expertise d'expérience de au fil des années parce que je découvre on met pas la même filtration suivant la couleur du liner le risque en fait quand tu laisses quand tu mets du sel je te dis celle ça peut être du brôme ou du chlore parce qu'en fait le sel faut savoir que chimiquement en fait on produit du chlore d'accord mais un chlore qui est libre donc un corps qui est plus agréable qu'un chlore chimique en fait sauf que le fait de fabriquer du chlore sur une étanchéité très foncée par exemple à terme on va en fait dépigmenter l'étanchéité et donc du coup on va avoir quelque chose qui va blanchir donc pour ça il ya des nouvelles solutions hybrides et nous on va travailler avec une solution uv sel donc une piscine au sel c'est à peu près quatre grammes de sel par litre d'eau une piscine à l'uvé c'est 0,4 mais donc tu as dix fois moins de sel le niveau de production est dix fois moins important parce qu'il n'y en a pas besoin d'autant dans des traitements d'eau enfin des étanchéités très foncées on intègre en fait du carbone pour avoir ce type d'étanchéité là et en fait une action chimique qui se produit et qui naturellement blanchit l'étanchéité et donc là le principe uv sel c'est que l'eau passe dans une lampe uv la lampe uv en fait détruit toutes les bactéries par contre elle n'est pas ce qu'on appelle rémanente c'est à dire que du coup il faut pouvoir mettre un désinfectant dans le bassin le sel étant un désinfectant naturel du coup on vient injecter en fait un désinfectant de sorte à avoir une eau en fait limpide et ça permet d'éviter en fait d'abîmer l'étanchéité d'accord donc nous en fait notre métier il va en fait consister à conseiller le client en fonction de son environnement de ses envies de bad et de style de bassin d'étanchéité etc parce que quand tu es sur des piscines plutôt foncé comme celle là tu es soit sur du très contemporain soit sur un esprit un peu la voir il ya des bassins magnifiques avec des étanchéité foncée et après tu peux être sur du gris clair plutôt un esprit haute source du sable plutôt séchelle d'accord donc après notre métier c'est de faire rêver les gens puis vraiment écouter leurs envies pour vraiment s'adapter parce que des gens qui vont voir plus une ambiance comme tu disais s'échelle d'autres quelque chose de très très contemporain avec un bassin quasiment noir comme tu le sais je suis un grand enfant qu'est ce qu'on peut avoir comme option possible dans la piscine comme gadget même si j'aime pas trop le mot mais qu'est ce qu'on peut sur quoi on peut se faire plaisir elle j'ai des lumières des tu peux presque tout imaginer ça c'est bien parce qu'aujourd'hui les technologies de piscine vachement évolué et en fait il ya quasiment plus limite tu peux même être il existe des solutions où tu peux en fait avoir ton fond où c'est une télé d'accord tu as ces solutions là après pour redevenir sur des choses raisonnables on peut intégrer de la balnéo donc on peut intégrer de la nage à contre-courant on peut intégrer des jets type massage avec des bulles comme des bulles de champagne des bloomers c'est ça ouais c'était un blower d'accord donc on a plein de solutions en fait tu peux mettre des cascades aussi qui est qui existe donc il ya plein de solutions en fait pour se faire vraiment plaisir tu peux intégrer des éclairages avec des couleurs différentes on peut intégrer même une plage je crois j'ai déjà vu des piscines comme ça où il ya une première partie de la piscine qui est une plage où on peut vraiment rester où on a un escalier tu peux te faire plaisir aussi mettre des grandes plages on peut même si toi tu adores écouter la musique il ya des solutions où tu peux en fait intégrer une enceinte sous l'eau c'est une grande mode aujourd'hui tu as des bassins type parois de verre oui on a vu des choses je mettrai deux trois photos c'est vrai qu'il ya des pas forcément tout mais juste des intégrations à certains endroits un vitrage c'est vrai que ça fait vraiment des choses sympas bon bah écoute ces explications sont plutôt plutôt clair j'aimerais bien qu'on apporte un sujet également parce que je trouve que c'est bien beau d'avoir une magnifique piscine mais faut que tout ce qui est autour c'est de la gueule aussi autrement alors on a quelques enfin même beaucoup de nos clients la première fois qu'ils viennent pour une approche en fait piscine ils ont qu'une approche piscine sauf qu'en fait il faut avoir bien conscience qu'on vient avec des bulldozers quand même avec une grosse pelle souvent les chantiers se font en hiver donc du coup le jardin il faut le repenser donc si tu es un green on oublie ou en tout cas ça sera refait mais on oublie et en fait le projet piscine en tout cas moi de la manière dont je l'aborde pour moi c'est un projet de vie globale sur l'extérieur d'accord du coup le projet piscine il va il va être là et du coup on va repenser les aménagements extérieurs un peu comme un archi d'intérieur va vraiment s'occuper de tout la réagencer l'intérieur nous on va s'occuper tout l'aménagement extérieur d'accord alors faut savoir que parfois c'est particulier parce qu'en fait on oriente une piscine en fonction de l'exposition et alors ça peut être bizarre ce que je vais dire mais les expositions les plus sympas à travailler sont les expositions plein nord parce que du coup en fait on va amener en fait le client à repenser son aménagement pour vivre au sud d'accord et donc du coup souvent ça donne lieu à des débats avec les gens parce qu'on leur dit bah votre terrasse elle va pas être à côté de la maison mais elle est à l'autre bout du terrain parce qu'on va récupérer le soleil et en fait les gens au départ le voit pas forcément d'un bon oeil mais sur tous les projets qu'on a fait comme ça du coup les gens redécouvrent leur jardin d'accord donc vous mettre la piscine au nord et leur terrasse pièce de vie où ils vont déjeuner avec les copains par contre ils vont réussir à la mettre du côté souvent la bonne orientation alors souvent moi j'entends dire la piscine faut qu'elle soit plein soleil alors faut qu'elle soit au soleil après faut se dire qu'une piscine chauffée à 28 29 degrés qui est du soleil ou non dedans la piscine est chaude on va réussir à rentrer dedans par contre le plus important c'est que lorsqu'on sort de la piscine mais il faut récupérer des terrasses ensoleillées pour se réchauffer et donc du coup en fait une bonne exposition terrasse et une terrasse qui est sud ouest parce que du coup on va récupérer en fait le seuil du sud pour mettre les bonnes soleils et le soleil de l'ouest pour récupérer le coin canapé pour le point du soir d'accord donc souvent ça c'est une bonne une bonne exposition en fait nous on va conseiller en fait le client sur les types de matériaux qu'ils souhaitent mettre en extérieur soit du bois soit du gré céramme soit de la pierre naturelle en fonction du coup de ce qu'ils recherchent en termes de rendu en termes d'aspect et surtout en termes d'entretien d'entretien et pour pas que ça glisse trop autour de la piscine aussi j'imagine ça glisse trop alors après il ya des idées reçues sur le bois comme quoi ça glisse en fait ça dépend vraiment de la manière dont il est posé et puis après c'est sûr que sur un environnement qui est très boisé où il ya des pains et des chaînes tout autour bah le bois va s'y prêter un peu moins parce qu'en termes d'entretien bah ça sera quand même un peu plus compliqué les nouveaux produits qui existent comme un produit qui s'appelle le mille board très joli produit qui est un produit qui a une finition qui est vraiment exceptionnel qui à l'aspect du bois mais qui n'est pas du tout du bois qui a un magnifique composite oui pour ceux qui me connaissent je suis pas toujours favorable aux composites parce que je trouve que les les premiers composites n'étaient pas forcément esthétique et ça évolue super bien alors c'est notamment ce produit a annoncé c'est pas vraiment du composite parce que le composite il ya du bois dedans oui et là il n'y a pas du tout de bois non mais ce que je veux n'est pas sur un matériau naturel a pas du tout donc ils ont un système de lames totalement déstructuré oui de souvenirs c'est magnifique en noir en plus et de souvenirs ils ont un procédé quand ils visent la tête de vis disparaît plus ou moins ça serait très c'est pas plus ou moins ça disparaît tout et je les avais rencontrés et j'avais adoré vraiment ce concept là le résultat est le produit chouette donc du coup on va alors c'est très cher au mètre carré faut compter à peu près 340 à 350 euros hors taxe du mètre carré maintenant on est on moi je l'aime je le mets dans mes aménagements mais sur des petites surfaces oui il n'y a pas besoin s'il ya 200 mètres carrés alors sauf si vous voulez vraiment vous faire plaisir mais ça va pas être nécessaire mais par contre pour créer des espaces des volumes voilà créer des là souvent moi j'aime bien faire dans mes projets des esprits un peu passerelle type ponton de bateau oui et donc du coup là on va intégrer ça c'est super chouette et du coup on arrive à un rendu et du coup l'intérêt pour le client c'est qu'il n'y a pas d'entretien ouais donc ça c'est bien donc donc nous on va conseiller vraiment sur le projet en fait dans sa globalité et on va en fait est amené à repenser en fait les aménagements en fait du client et ce qui est chouette en fait avec une piscine et c'est là où en fait est tout l'avantage de notre métier et en fait la beauté de notre métier c'est que on arrive sur un terrain qui est des fois quasiment nu et du coup on arrive à recréer en fait la dernière pièce de la maison quelque part une pièce extérieure et sauf que c'est une pièce où finalement les gens ils vont ils vont prendre plaisir et dehors les amis vont venir ça va être plutôt festif plutôt convivial pour certains les enfants vont prendre à nager et en fait nous notre métier c'est ça quoi c'est de donner du bonheur aux gens c'est les accompagner dans ses projets de vie c'est vraiment un projet de vie d'accord et pour ceux qui sont encore sceptiques à acheter en fait une piscine moi la plupart des clients que j'ai et surtout des gens qui ont fait des projets à 60 65 ans le seul regret qu'ils ont c'est de l'avoir fait trop tard trop tard bon c'est bon signal ouais quand on entend ça merci pour ces infos avant de terminer cette vidéo j'ai une question piège à te poser pourquoi on viendrait plus te voir toi que quelqu'un d'autre alors c'est une bonne question je vais pas te faire une réponse de normand presque clairement on a une approche du métier qui est un peu particulière un positionnement aussi qui est qui est un positionnement clairement qui est premium après on a mis en place en fait trois niveaux de gamme qui nous permet en fait de répondre quand même à la majorité en fait des demandes faut savoir que chez nous une 4 par 8 en prix mini on sera plutôt dans les 40 mille euros d'accord ce qui arrive enfin je sais beaucoup pour parler avec pas mal d'amis qui ont fait des piscines et tout c'est clairement sur ces budgets là si on veut avoir un minimum d'équipement une piscine là le dernier projet vendu en date c'est une piscine de 4 par 8 alors qu'on appelle nous sur la gamme privilèges qui est le haut de gamme en fait de chez les piscines de jade et là une 4 par 8 avec un trait avec un traitement uv sell donc là pour le coup ce que je te disais tout à l'heure et puis une membrane texturée d'accord et donc là on est plutôt sur 60 mille euros de budget d'accord pour situer à peu près les choses alors après pour revenir à ta question pourquoi nous et puis pas pas d'autre je dirais par rapport à certains on a nous en fait une vraie approche globale en fait du métier et à la fois la partie piscine à la fois la partie en fait paysagère ce que peu font c'est vrai que le peu que j'ai entendu c'est moi je vous mets la piscine ici si vous voulez repenser l'extérieur vous appelez un paysagiste toi c'est pas le cas non c'est on va parler tout on fera peut-être que la piscine mais en tout cas on va réfléchir à la votre pièce extérieure dans sa globalité on va vraiment intégrer en fait l'aspect en fait aménager qui est qui est pour moi qui est presque plus important que la partie piscine parce qu'en fait si le piscinier s'est concentré que sur sa partie à lui la partie en fait piscine il peut derrière après avoir des erreurs en fait d'implantation et ça peut lui donner lieu à des plus-values oui bah tiens on n'avait pas pensé à ça faut le faire maintenant donc du coup pour le client quand il y a une plus-value c'est toujours en fait c'est comme quand on rénove une maison quand on pense dans sa globalité alors certes c'est un tout petit peu plus cher mais au lieu de refaire un petit bout tous les cinq ans ce qui au final coûte beaucoup plus cher bah quand on réfléchit les choses dans sa globalité bah on pense à tout on si on va voir les bonnes personnes à tout est anticipé et ça évite d'avoir comme tu dis des mauvaises des mauvaises surprises tu vas aussi faire proposer des plans pour que les gens puissent se projeter comment est-ce qu'en fait ce que je te disais tout à l'heure c'est que j'ai deux sociétés il ya la partie piscine de jade ou du coup pour te répondre par rapport à ta première question sur pourquoi les piscines de jade nous faut savoir quand quand j'ai créé la société en fait je l'ai créé parce que pour moi c'était le bon moment de créer c'est que j'avais les gens autour de moi qui donc sur l'entourage professionnel qui me permettait de le faire j'ai une associée aujourd'hui qui permet de gérer tout le back-office qui est vraiment en fait quelqu'un qui est assez exceptionnel sur cette partie là et puis après j'ai la chance en fait d'avoir un maçon qui est mon ancien conducteur de travaux qui lui en fait est aujourd'hui dans son métier il excelle donc clairement et à prendre un technicien qui est aussi un ancien maçon donc à la double compétence est en fait tous les deux ils ont 17 ans d'expérience donc en fait entre moi qui va gérer en fait le commerce qui fait faire la partie en fait conception comme exception commerce et gestion chantier puis troisième homme sur le terrain s'il faut donner la main derrière j'ai deux gars sur qui je peux vraiment faire confiance et je sais en fait de quoi ils sont capables et du coup c'est pour le coup on met pas assez en avant en fait les ouvriers les sarraïs dans une entreprise moi je préfère le dire clairement j'ai des gens qui sont vraiment et c'est pour moi la force de cette entreprise c'est d'avoir en fait des qualités des qualités en fait de sarraïs et on trouve aujourd'hui quasiment plus en fait sur le marché je suis entièrement d'accord avec toi parce que ce qui reste alors même si tu as un magnifique sourire mais il va pas rester chez les gens les gens vont s'en rappeler ce qui va rester vraiment c'est le travail de tes gars qui ont mis en oeuvre qui auront aussi conseillé des petites astuces avec les clients c'est vraiment ça qui reste chez clients c'est le travail la mise en oeuvre tout le reste bah voilà c'est important mais c'est vraiment et c'est assez d'accord avec toi enfin très tout à fait d'accord sur le fait que c'est faut le mettre en avant parce que c'est plus en plus compliqué de trouver des dégâts comme ça de cette qualité là et tu fais bien d'en parler donc nous on va mettre en avant donc forcément le savoir l'expertise en fait on va dire de notre entreprise et puis derrière en fait avec les jardins de kathy ben en fait l'avantage que je vais avoir c'est qu'on va vraiment raisonner en fait sur un projet global piscine de jade du coup plutôt pour la partie en fait la création de piscine entretien rénovation et la partie en fait les jardins de kathy plutôt sur une conception en fait qui vient chapeauter en fait l'ensemble de sorte à ce que le client lui puisse avoir qu'un seul interlocuteur on est sur un secteur où on a beaucoup de résidences secondaires et les gens en fait ils nous laissent leur clé quoi c'est que le monsieur je reviens dans trois mois ouais c'est que c'est exactement ce qui se passe vous m'envoyez deux trois photos sur whatsapp et puis on valide s'il y a deux trois choix à faire ils ont besoin ils ont besoin d'un partenaire de confiance qui puisse en fait gérer la globalité de leur projet bon bah écoute merci pour toutes ces infos ça a été clair précis moi j'ai appris beaucoup de choses j'espère que ça vous a plu également n'hésitez pas à liker à vous abonner tu as oublié quelque chose quand même on trouve où on trouve comment effectivement donc nous on est sur saint henri des eaux après j'ai un bureau qui est aussi sur pornique sur sur les quais à pornique et puis après bah vous nous trouvez sur internet sur facebook instagram je mettrai tous les liens tu mettrai le site le site ou les liens en description de la vidéo mais mon numéro de téléphone je mettrai tout si vous avez un projet appelez nous bon écoutez je vous dis à bientôt tout le monde passez une bonne journée et à très vite salut tous salut